En quel pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, irez-vous pousser par l'Esprit ? En quel pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, irez-vous pousser par l'Esprit ? Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans la première semaine du temps de carême. C'est le jeudi 25 février. Nous écoutons l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils, quand il lui demande du pain. Ou bien, lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Nous voici donc, en ce projet, La première semaine du temps de carême, ce jeudi, nous voyons Jésus nous inviter à demander, à chercher, à frapper à la porte. Et il nous promet que l'on recevra, que l'on trouvera et que la porte s'ouvrira. Et nous apprenons à la fin que c'est au Père qu'il faut demander, lequel s'est donné des bonnes choses, bien sûr, à ses enfants. La prière de demande est une question importante dans toutes les spiritualités, et on vérifie cela dans toutes les religions du monde. En effet, spontanément, il nous est facile d'imaginer que celui qui est tout-puissant, le créateur des mondes et de l'univers, que Dieu, en fin de compte, peut nous donner ce dont nous avons besoin, puisque justement, il est tout-puissant. Il y a longtemps que l'homme a fait le tour de ses faiblesses. Pour se sortir de ses difficultés, la prière de demande auprès de celui qui peut tout, qui a tout, a longtemps été une de ses options. Mais depuis 200 ans, mettons, depuis le siècle des Lumières et puis la Révolution française, une autre option se fait entendre, il s'agit de ne rien demander du tout, puisque de toute façon, Dieu n'existerait pas, et donc toute prière de demande serait vaine, car elle ne rencontrerait que le néant. Ne pas demander éviterait d'être déçu. Entre ces deux positions, nous rencontrons les orgueilleux, qui ne veulent rien demander, ni à Dieu, ni aux autres d'ailleurs. Ils préfèrent compter sur eux-mêmes, sur leur seule force humaine. Cependant, Jésus, lui, nous demande de demander. Or, dans l'Évangile, nous avons une autre parole qui nous apprend qu'il ne s'agit pas d'apprendre à Dieu le Père ce dont nous avons besoin. Je cite cette parole. Alors, faut-il demander ou ne pas demander ? Ça, c'est la question. Chacun notera d'ailleurs qu'il n'y a pas d'opposition directe entre les deux expressions. Demander à Dieu, c'est une chose. Et Dieu qui sait tout ce dont nous avons besoin, c'est autre chose. Nos demandes n'informent en rien le Seigneur sur ce dont nous avons besoin. S'il est Dieu, il n'a besoin de l'aide de personne en quoi que ce soit. Alors, soyons plus précis. Dieu sait tout et qui plus est sûrement mieux que nous, parce qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et aussi parce que nous sommes parfois un mystère à nous-mêmes. Alors, pourquoi demander ? Tout simplement parce qu'il est important que nous prenions conscience, par nos demandes, de ce dont nous croyons avoir besoin. Vous noterez la différence entre croire ce dont on a besoin besoin et ce dont nous avons besoin. Nous ne pensons pas toujours le meilleur pour nous-mêmes. Alors, il arrive que Dieu exauce nos prières et d'aucuns et nombreux sont les personnes pourraient en témoigner. Quand vous allez dans les églises, qu'il y a des livres de prières, eh bien, parfois, il y a des « merci » pour une grâce demandée à la Vierge Marie, à Dieu lui-même, etc. Puis, il y a aussi beaucoup de demandes. Alors, il arrive donc que Dieu exauce nos prières, tout spécialement parce qu'il les a inspirées. Et nous demandons alors exactement ce dont nous avons besoin, en particulier l'Esprit Saint. On peut toujours demander le secours du Seigneur-Esprit de Dieu, le Seigneur le donne toujours. Mais il arrive que nos prières ne soient pas exaucées. Et il y a sans doute plusieurs raisons à cela. La première est que notre demande est mauvaise. Ainsi, nous pouvons demander la mort de notre ennemi. Au hasard, je dis ça. Mais si nous affrontons notre demande à la parole de Dieu, eh bien, nous lisons que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas du tout pareil. Alors, faut-il demander sa mort ? Ou demander ou accepter de l'aimer ? Et donc, je relis cette parole de Dieu que nous entendrons en samedi. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Et Dieu, nous le savons, n'exauce pas les mauvaises prières. Ce serait comme tirer contre son camp. Ça ne se fait pas. Mais il y a toutes les bonnes prières dont nous lui disons que Dieu ne peut pas penser qu'elles sont mauvaises. Par exemple, la guérison d'un proche, retrouver un travail, trouver la foi, que les petits-enfants soient baptisés et tant d'autres bonnes choses qui ne sont pas contre la volonté de Dieu. Bien au contraire. La question demeure donc pourquoi Dieu n'exerce pas toutes les prières et en particulier les bonnes prières que nous lui adressons. Les saints se sont déjà posé cette question, comme saint Ignace par exemple. et il donne plusieurs raisons au non-exhaussement des prières. Nous y reviendrons après un petit temps musical. Parmi les raisons pour lesquelles ике fareur Dieu n'exauce pas immédiatement nos prières. En premier lieu, il s'agit de donner l'occasion à chaque personne qui prie de creuser son désir en insistant dans sa prière. Des fois, on pense qu'il suffit d'avoir prié entre deux portes et puis que Dieu va nous exaucer. Non, Dieu n'exauce pas comme ça. Par exemple, vous savez, dans la tradition chrétienne et catholique en particulier, il y a ce qu'on appelle les neuvaines, des prières qu'on renouvelle pendant neuf jours pour nous préparer à une grande fête. Mais on peut faire des neuvaines pour bien des motifs en ce qui concerne des désirs que nous avons, des demandes précises. Et du coup, nous persévérons dans notre prière. Et pendant cette persévérance, cette insistance, nous vérifions si nous tenons vraiment à ce que nous demandons. Et nous creusons un espace en nous-mêmes pour être remplis en plus grande quantité par la grâce de Dieu que nous demandons. En définitive, sur ce point, la patience de Dieu est pour nous bien plus que contre nous. En second lieu, la non-réponse de Dieu peut aussi se justifier par le fait qu'il veut nous faire découvrir qu'il n'est pas un presse-bouton, un distributeur automatique de grâce sur lequel il suffirait d'appuyer avec trois AV et deux paters, si vous me permettez l'expression. Voilà, c'est pas comme ça qu'on obtient des bonnes choses. Dieu est meilleur que cela, si j'ose dire, et s'il était juste un presse-bouton, on finirait par le mépriser. Dieu n'est pas celui qui allonge la longueur de mon bras. Il n'est pas une super unité de santé publique ou un complément de points de caution intellectuelle pour résoudre toutes les difficultés de la vie quotidienne. Il ne fait pas de moi un prix Nobel dès que j'en ai besoin. En fait, une manière de trouver un chemin de réponse à cette question difficile, c'est de contempler le Christ lui-même. Lors des trois tentations, où il a affronté le tentateur, mais aussi tout au long de sa vie terrestre, il n'a jamais utilisé, pardonnez-moi l'expression, ses super pouvoirs de fils de Dieu pour se sortir de situations difficiles, ni pour changer les pierres en pin, ni pour descendre de la croix. Jamais. Jésus, lorsqu'il vient, le fils de Dieu, lorsqu'il vient au milieu de nous, eh bien, il s'incarne et il joue le jeu de notre humanité sans tricher. C'est pourquoi, même si Dieu ne nous exauce pas, ce n'est ni par méchanceté, ni par oubli, c'est aussi pour nous aider à recevoir notre humanité comme un don de Dieu qui vaut la peine d'être reçu pour lui-même et que Dieu s'est attribué à lui-même et ça ne l'a pas vexé, ça ne l'a pas humilié. Troisième raison pour lesquelles Dieu n'exaucerait pas une prière, car il y en a bien une troisième, c'est que Dieu nous donne autre chose que ce que nous avons demandé. Nous demandons, par exemple, à prier mieux et voilà que s'ouvre devant nous un appel à plus de solidarité. Autrement dit, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il faut demander bien précisément pour bien savoir ce que nous demandons. Cela permet, je dis ça en passant, de savoir si nous avons été exaucés, car s'il n'y a pas de demande, on ne peut pas savoir si on est exaucé. Donc il faut demander précisément. Mais il faut aussi nous préparer à recevoir ce que Dieu veut et ce qu'il peut nous donner. Et il faut se préparer à le recevoir, comme dit Saint Ignace, avec un cœur large, avec une disponibilité pour les dons de Dieu. C'est une manière de nous préparer à recevoir éventuellement autre chose que ce que nous avons demandé. Disons que, pour dire simplement, il faut que notre cœur soit comme une grande cible pour pouvoir capter largement les dons que Dieu nous donne, pas seulement en quantité, mais aussi pour repérer que nous avons reçu autre chose que ce qui était demandé. En réalité, ce que Jésus nous demande de faire, à savoir demander, il l'a fait lui-même. Il a demandé la résurrection de Lazare et il l'a obtenue. Je vous cite la parole dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Voilà, Jésus reconnaît lui-même qu'il est exaucé dans sa prière, mais que c'est Dieu qui donne. Et ce n'est pas lui qui, à partir de je ne sais quel super pouvoir, obtiendrait tout ce qu'il voudrait, tout ce dont il aurait besoin. Nous croyons parfois un peu maladroitement que si Jésus fait des miracles, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu et que de ce point de vue, disposant de super pouvoir, il pourrait changer les pierres en pain, s'offrir de bons repas, voilà, dans le désert. Eh bien non, je crois sincèrement qu'il n'en est rien. C'était peut-être possible, mais il n'a jamais voulu le faire. Certes, il est bien le Fils de Dieu, incarné dans l'homme Jésus, mais le Fils de Dieu s'en est remis à la foi de cet homme qui prie, qui jeûne et qui partage aussi pour que soit manifestée la dignité de ce que nous sommes. Et c'est par sa foi et dans la foi à son Père qu'il réalise ces miracles et qu'il chasse aussi les démons. Jésus vit que la foule s'attroupait. Je lis un texte de la Bible. Jésus vit que la foule s'attroupait, il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier « Pourquoi est-ce que nous, nous n'avons pas réussi à l'expulser ? » Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. » L'évangile que nous méditons avait plusieurs expressions « Demandez et vous obtiendrez, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » La troisième expression, frappez, l'on vous ouvrira, mérite que nous nous y arrêtions aussi. La thématique de la porte et de celui qui frappe à cette porte revient régulièrement dans la Bible. Jésus se présente comme la porte, mais il est aussi celui qui frappe. Il dit ceci à propos de la bergerie. Lui, c'est le berger, mais c'est aussi la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Ainsi donc, frapper à la porte suppose que nous frappions à la porte du Christ, que nous rendions à son domicile, que nous frappions. Où allons-nous trouver le Christ ? Dans les Écritures, la loi et les prophètes, bien sûr, comme nous l'avons lu hier, comme nous l'avons entendu à la fin de cet évangile, mais aussi dans son Église, dans le rassemblement des chrétiens, dans les temps de prière et dans toutes les célébrations que nous pouvons vivre. Enfin, n'oublions pas ce que disait saint Augustin, l'ayant compris de Dieu lui-même, Dieu qui lui avait dit, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Mais on peut penser aussi ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. À travers la voix de saint Jean, il dit ceci à l'Église de l'Odyssée, « Des fois-ci que je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Ce que nous demande Jésus, il le fait lui-même. Il frappe à la porte, mais il ne force pas le passage, il attend qu'on lui ouvre. Mais si nous lui ouvrons et que nous l'accueillons, mes amis, de quoi allez-vous parler avec lui ? Qu'allez-vous échanger avec lui ? Il l'a fait pour d'autres, il l'a fait pour Zachée. Donc la question, c'est « Le laisserons-nous nous nourrir par sa parole et par son pain, lui qui est venu loger chez nous ? Lui qui est parole de Dieu et pain de vie ? Comme pour les pèlerins d'Emmaüs, notre cœur sera-t-il tout le brûlant de ce qu'il nous aura dit et du pain qu'il nous aura partagé ? » Voulez-vous que nous redisions ensemble, avec foi, la prière du Seigneur ? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !